... Bonjour, bienvenue au Paris Image Conférence. Je suis Rajanne Vallée, je suis professeure à l'Université d'Evry et j'aurai donc l'honneur d'animer cette table ronde intitulée « Les techniciens et techniciennes du cinéma sous la loupe de la recherche ». Cette table ronde est organisée dans le cadre des rencontres cherchées créées par la CST, l'École Nationale Supérieure Louis Lumière et enfin le Centre Pierre Naville, le laboratoire auquel je suis rattachée. Nous aurons donc dans cette table ronde Gwena Elrod qui est professeure de sociologie à Sciences Po Paris et qui vient de sortir un ouvrage qui s'appelle « Planter le décor, une sociologie des tournages ». Léa Chevalier qui est doctorante en études cinématographiques à l'Université de Caen et de Lausanne. Rania Boitboula qui est doctorante en sociologie à l'Université d'Evry-Valdesson. Et puis Myriam Fouillet, doctorante en études cinématographiques à l'Université Sorbonne-Nouvelle. Merci à toutes les quatre de participer à cette table ronde. Les rencontres recherchées créées se tiennent dans leur deuxième édition. L'idée de ces rencontres c'est de mettre en avant les liens qui se tissent de plus en plus fort entre d'un côté le milieu des professionnels du cinéma et de l'autre côté le milieu de la recherche où depuis quelques années de plus en plus de travaux sont menés sur à la fois les techniques du cinéma mais aussi les métiers du cinéma. L'objectif de cette table ronde est justement de questionner la diversité de ces travaux puisque parler des métiers du cinéma ça demande évidemment un angle, une discipline, une méthode, des difficultés parfois et ce sont des éléments que nous allons donc traiter ensemble pendant cette table ronde. Je vous propose dans un premier temps d'expliquer un petit peu sur quoi vous travaillez en ce moment, comment se passent justement vos différents travaux sur les métiers du cinéma et je vais commencer par donner la parole à Myriam Fouillet qui va nous parler de ses travaux en particulier sur les habilleuses, habilleurs et de manière plus générale sur tous ses travaux en ce moment. Je vous remercie. Alors dans le cadre de mon doctorat à l'université Paris 3, j'effectue des recherches sur le processus de conception et d'exécution des costumes dans le cinéma français entre 1945 et 1959. Donc je vais vous présenter ma démarche de recherche qui est encore en cours. La seconde moitié des années 1940 et les années 1950, d'après les professionnels contemporains, constitue une époque faste pour le cinéma français et d'apogée de la création des costumes. Cette période succède à la Seconde Guerre mondiale, aux conditions de travail très difficiles liées à l'occupation et au rationnement. Parallèlement au nouvel essor économique du pays, la fréquentation des salles obscures augmente et le cinéma français est à nouveau florissant. Selon la créatrice de costumes Rosine Delamare, la production en studio permettant la maîtrise de multiples paramètres et les nombreux films historiques ont favorisé l'abondance du travail et la qualité visuelle des costumes et des œuvres. Rosine Delamare considère de plus que les bouleversements apportés par la nouvelle vague, qui s'affirme à partir de 1959, mettent fin à cette prospérité en multipliant les sujets contemporains, diminuant les budgets et en sollicitant moins ses créateurs. Cependant, des recherches approfondies pourraient éprouver cette vision du cinéma français. Ma thèse vise à retracer la genèse des tenues utilisées dans les films français de cette période, à déterminer toutes les étapes successives de la chaîne opératoire, pour reconstituer la chronologie du processus menant à la création d'un ensemble de costumes, depuis la naissance d'une idée conceptuelle, jusqu'à l'utilisation d'un objet matériel lors du tournage. J'essaye de prendre en compte les considérations pratiques liées aux paramètres techniques propres au domaine de l'art textile, de la couture et, bien sûr, du cinéma. À travers ma quête, j'étudie des métiers du cinéma spécifiques aux costumes, par exemple habilleuse, maquilleur, coiffeur, et plus particulièrement celui de créateur de costumes, qui, en principe, a pour rôle de chapeauter tous les autres. Pour mieux comprendre les rouages de l'art collectif qu'est le cinéma, j'examine leurs interactions ainsi que leurs relations avec le réalisateur et les autres professionnels liés au son ou à l'image, comme le directeur de la photographie ou le décorateur. Je questionne la place de chacun dans les prises de décisions, leur influence et ainsi leur part de responsabilité dans l'esthétique des films ou encore leur rapport avec les producteurs, leurs moyens financiers. En répondant à des questions pratiques de temporalité, de procédés ou encore de coûts, reconstituer l'histoire technique des costumes permet de mieux comprendre leur développement esthétique. En tentant d'adopter une perspective historique, je m'interroge sur l'évolution de ces métiers, notamment du contexte de création ou des conditions de travail. Outre les points communs qui rassembleront tous les créateurs et caractériseront leur profession, leur pays ou leur époque, des différences pourraient émerger et ainsi mettre en relief des personnalités. Des styles se distingueront alors esthétiquement ou à travers des démarches individuelles d'artistes. Une démarche interdisciplinaire mêlant connaissance en cinéma et connaissance en histoire de la mode acquise à l'École du Louvre me permettent d'étudier un sujet relevant à la fois de l'esthétique cinématographique et de considérations matérielles et pratiques spécifiques à l'habillement. Mes recherches reposent en grande partie sur l'exploration d'archives analysées par ce double regard pour reconstituer une part de l'histoire peu connue du costume de cinéma français. Les informations concernant la création des costumes dans le cinéma français d'après-guerre sont rarement rassemblées en un seul fond car peu de professionnels du costume ont donné leurs archives et souvent ils se sont contentés de dessins ou de photographies. De plus, beaucoup de ces informations ne sont pas signalées dans les inventaires car elles sont souvent perdues au milieu d'autres informations sur un même feuillet. Et pour éviter de passer à côté de renseignements précieux, il faut effectuer des recherches transversales, film par film et déceler des indices dans des milliers de documents. Donc j'ai commencé mes recherches en listant les techniciens qui ont travaillé sur les longs métrages français de fiction réalisés entre 1945 et 1959 pour mieux appréhender les collections d'archives. Alors même si elles sont dispersées, les ressources permettant d'étudier le costume sont très variées. On peut citer dans les archives écrites les lettres, des listes de tenues, des listes de techniciens, des feuilles de service, des cahiers de scripts, des rapports de tournage, des devis, des comptes de production, des découpages techniques à noter ou encore des annuaires professionnels. C'est très riche. Les photographies de travail et de tournage nous informent sur les conditions de travail des maquilleurs, coiffeurs et habilleurs. Mais les archives les plus importantes sont celles spécifiques aux costumes comme par exemple les maquettes et les pièces conservées elles-mêmes que l'on peut comparer au film. Et j'ai commencé à récolter des témoignages enregistrés des professionnels de l'époque, particulièrement à l'Inatec. Et enfin, je vais poursuivre ma quête en tentant de retrouver, d'interroger des techniciens encore vivants ou en contactant des fournisseurs toujours actifs. Alors merci beaucoup Myriam. On va demander à Rania de nous présenter On change de métier, on change d'époque son travail autour des storyboarders. D'accord. Merci beaucoup. Je suis Rania, voilà. Je suis en train de préparer une thèse doctorale consacrée à l'émergence du métier de storyboarder dans l'industrie audiovisuelle française et son évolution à l'ère du numérique. en suivant une démarche sociologique. Cette démarche résident de continuelle va et vient entre le cadre théorique et le travail empérique. Donc, cette thèse se base sur deux approches. La première est une approche théorique au croisement de trois trajectoires. L'histoire du cinéma en France, la sociologie filmique et la sociologie du travail et de l'emploi. Elle questionne au premier temps l'évolution du rapport du cinéma français au métier de storyboarder en se basant sur des archives, des révues, des recherches académiques. Ensuite, elle analyse à partir d'une lecture visuelle le rapport du storyboarder au travail et à l'emploi. Après, la deuxième démarche est une démarche empérique qui unit trois méthodes complémentaires, l'entretien, l'observation et l'étude statistique. Donc, le storyboarder en France est encore méconnu et subit aussi beaucoup de refus de responsables cinématographiques pour une principale raison plutôt culturelle héritée de la nouvelle vague qui avait abandonné le décopage préétabli et préféré l'improvisation dans la réalisation du film. Ailleurs, certains réalisateurs restent opposés à l'idée de faire un appel au storyboarder. D'autres, ils n'ont pas assez du budget donc ils storyboardent seulement quelques scènes nécessaires ou rien du tout. Et finalement, des réalisateurs qui ne laissent rien au hasard. Donc, tout est déjà prévu sur les planches du storyboard. En 2018, les storyboarders français sont intervenus dans 23% des films sortis en salle de cinéma. C'est une participation encore assez faible. Le budget moyen des films dans lesquels ces storyboarders sont intervenus c'est de 14 millions 37, je pense, d'euros. 14 millions 37 d'euros, oui. Cela représente trois fois le budget moyen des restes de films qui sont sortis pendant cette année-là. Mais l'importance de ces chiffres est due à la réalisation exceptionnelle des films de grand budget comme Les Frères Sisters dans le budget qui dépasse largement les 30 millions d'euros. Or, le film Cher Hazard, un film de 2 millions 71, qui est storyboardé par Maxime Robière, qui est considéré comme le storyboarder le plus cher en France. Donc, on peut dire que le storyboard n'est pas réservé seulement pour la grande production ou pour les films de genre. Après, j'ai parlé dans ma thèse sur l'évolution numérique et qui devrait permettre d'améliorer la situation et les conditions du travail des storyboarders. Mais cela a ajouté encore de la pression en lui demandant de travailler plus dans un laps de temps moins important. Cette idée partagée par beaucoup de producteurs pour le but de faire moins de dépenses selon les storyboarders que j'ai interviewés. Or, pour eux, dessiner sur une tablette ou sur un papier nécessite la même durée pour faire une planche de storyboard. Après, j'ai constaté que l'évolution numérique et technologique, le revu des storyboarders a baissé. Donc, les storyboarders indépendants se trouvent obligés d'accumuler des projets et de travailler plus que 70 heures par semaine afin d'avoir un revu stable toute l'année. Par ailleurs, depuis 2004, les storyboarders d'animation ont perdu 20 euros par jour en ajoutant des heures supplémentaires impayées dans le cadre des contrats forfaits. Donc, du coup, j'ai fait aussi des observations des réunions syndicales et lors d'une observation d'une rencontre entre les représentants du syndicat SNTCT et cinquantaine de storyboarders localisés sur l'île de France, dont la plupart ne sont pas syndiqués, les mêmes problématiques qui étaient abordées depuis des années étaient encore mises sur table. En écoutant les interventions de ces storyboarders, j'ai compris que leur situation est due au faible syndicalisme. Donc, cela ne permet pas aux storyboarders de défendre leur intérêt commun devant des syndicats beaucoup plus puissants comme les syndicats des producteurs. Voilà. Merci beaucoup, Rania. Je vais demander à Léa. Là aussi, on va changer un petit peu de cadre et de métier, d'intervenir et nous expliquer comment elle travaille. Alors, bonjour. Je suis Léa et je suis doctorante. Et donc, dans le cadre de ma thèse, je mène des recherches sur la carrière d'un décorateur de cinéma français, Bernard Hévin, qui est un exercice entre les années 50 et 80. Le but de mes recherches est de déterminer une esthétique de ces décors à l'aune du concept de la modernité. Alors, quand j'emploie le terme modernité, c'est pour faire référence à un moment de l'histoire, une période de remise en question de certaines pratiques et de traditions, mais aussi et avant tout à une façon, une autre, de se rapporter à la capacité humaine de vrai. Et je reprends les mots de Pierre Damien, oui. Donc, pourquoi Bernard Hévin ? Pourquoi avoir choisi ce décorateur en particulier ? Il y a trois raisons pour cela. Tout d'abord, parce que Bernard Hévin débute sa carrière à un moment charnière pour le métier de décorateur de cinéma, la fin de l'hégémonie des studios et le développement des tournages en décors naturels en France. Donc, un développement favorisé, entre autres, par un certain nombre de mutations technologiques et industrielles, qui influe profondément la manière d'exercer, mais aussi de considérer l'activité des décorateurs à l'époque. Plusieurs d'entre eux, plusieurs décorateurs attachés au studio, considèrent d'ailleurs les tournages en décors naturels comme la mise en péril de leur activité, comme l'annonce fatidique de leur disparition. Et puis, en effet, pourquoi faire appel à un décorateur là où l'espace existe déjà et où rien, en apparence du moins, est à construire ? Parallèlement, victimes d'une importante hausse du chômage, les décorateurs dénoncent leurs mauvaises conditions de travail au sein de studios désuets, c'est eux qui les décrivent comme désuets, dont le prix de location augmente malgré tout, et incitent les jeunes réalisateurs à supprimer les décors du devis de leur film. Et donc, Bernard Révin débute sa carrière dans ce contexte un peu particulier. Deuxième raison, pourquoi Bernard Révin ? Eh bien, tout simplement parce que Bernard Révin se trouve en équilibre entre des pratiques passées et les revendications d'une nouvelle génération de cinéastes entre la qualité française et la nouvelle vague. Il est formé à l'IDEC, donc l'Institut des Hautes Études Cinématographiques en France, dont il est diplômé en 1951. Son enseignement repose principalement sur les pratiques et les gestes hérités de l'expérience des chefs décorateurs chevronnés tels que Hugues Laurent, Lucien Aguétan, Georges Vakévitch, Alexandre Honneur, Max Douy. Et ces derniers sont perçus comme les garants d'une forme académique caractéristique de la qualité française dont le studio serait l'entre. Pour autant, Bernard Hévin débute sa carrière auprès de la nouvelle vague, donc entre autres, Claude Chabrol, François Truffaut, Jean-Luc Godard, font appel à lui dans les années 60 et 50. Et donc, Bernard Hévin débute sa carrière auprès d'une nouvelle génération de cinéastes, moins expérimentés, dont ses professeurs critiquent l'amateurisme et surtout, le manque de considération envers les métiers de la technique et les pratiques antérieures. Donc, la position de Bernard Hévin entre deux discours mérite attention. Pourquoi un étudiant dépasse-t-il les prescriptions de ses professeurs ? Enfin, troisième raison, pourquoi Bernard Hévin ? Parce que ses décors, connus surtout pour leurs couleurs, attisent la curiosité et présentent un intérêt pour des recherches menées en esthétique du cinéma. Formé au Beaux-Arts de Nantes, il s'inscrit dans la lignée des décorateurs-peintres, donc nomination adoptée d'après sa spécialité, mais aussi d'après sa pratique du décor. Puisque, avant d'envisager les plans, l'implantation du lieu selon la mise en scène, Bernard Hévin, dans ses étapes de travail, pense d'abord à l'ambiance générale du film pour l'exprimer en couleur ou du moins traduire cette ambiance en volume, en lumière, et déterminer ainsi le style, l'essence, l'expression de l'ensemble. Mais ce n'est pas tout. À l'inverse de plusieurs de ses contemporains, Bernard Hévin va plus loin et inspiré de ses cours à l'École des Beaux-Arts, il assouvit ses envies de peintre à travers un emploi audacieux des couleurs. Il pend certains de ses décors comme un peintre pourrait enluminer sa toile. Et malgré la méfiance entretenue envers les couleurs par la plupart des autres techniciens entre les années 50 et 60, et malgré aussi la fermeture de certaines compagnies et de départements en charge du processus pour rendre la couleur vers 1958, Bernard Hévin emploie malgré tout massivement les couleurs. Il interroge et s'approprie ainsi les pratiques traditionnelles enseignées par ses pairs vers l'affirmation de traits stylistiques et formels novateurs. Des traits stylistiques novateurs mais pas en rupture mais en évocation du passé. Ainsi, ce travail de recherche repose donc sur trois principaux objectifs. Comprendre le rôle du décorateur dans le passage d'un cinéma d'une forme du moins plus classique vers une forme moderne. étudier selon un angle historique, technique mais aussi et surtout esthétique le métier de décorateur. Et enfin, démontrer que l'étude de la technique au cinéma renouvelle la lecture des images et dépasse aussi une certaine... dépasse l'appréhension majoritairement autoriste des films associés à la nouvelle vague. Au cours de ma première année de recherche, je me suis concentrée sur la formation de Bernard Hévin à l'IDEC, donc sur les méthodes d'apprentissage des aspirants décorateurs à l'Institut et donc au chef décorateur en exercice entre les années 20 et 40, tel que Hugues Laurent, qui était responsable de la composition des cours et de l'instruction des étudiants. Il s'agissait de revenir vraiment sur l'histoire du métier de décorateur et de comprendre l'importance de la transmission d'un héritage professionnel au centre duquel se trouvaient les studios. Héritage professionnel sur lequel Bernard Hévin se repose pour innover et oser de nouvelles combinaisons. Cette première année de recherche a été également l'occasion de dépeindre les conditions de travail des décorateurs entre les années 30 et 70, de revenir sur leurs inquiétudes quant à la multiplication des tournages en décors naturels et de définir le rôle dramatique plutôt classique des décors filmiques selon les écrits des décorateurs chevronnés. Après avoir étudié cette formation d'architecte décorateur délivrée à l'IDEC et comme mon projet de thèse l'annonçait, la seconde année de recherche était dédiée plus spécifiquement à l'analyse des caractéristiques esthétiques récurrentes des décors de Bernard Hévin conçus entre les années 50 et 80. L'occasion de proposer une typologie des traits stylistiques marquants de son œuvre et de confirmer ou non d'ailleurs sa proximité avec le concept de la modernité. Pour ce faire, j'ai mené une étude génétique des décors de Bernard Hévin du dépouillement du scénario à l'analyse des films montés en passant et en m'attardant surtout sur l'examen des maquettes de décors qui sont la manifestation de la personnalité et du style des décorateurs. De par ce travail, et je résume très brièvement bien sûr, j'ai pu saisir quelques-unes des particularités des décors de Bernard Hévin que j'ai ensuite ordonnées en trois grandes thématiques. La poétique, donc l'art de transmettre un discours, un message par l'intermédiaire du décor. La place et le rôle des techniciens et des techniques dans un projet artistique. Et enfin, le travail de l'illusion cinématographique, comment un décorateur va travailler pour faire croire pour transporter les spectateurs dans un cadre qu'ils pensent réel. Donc d'après ses premières études, Bernard Hévin semble pousser à l'extrême parfois les règles établies par ses professeurs jusqu'à mettre en péril cette image discursive et révéler ainsi les artifices de l'illusion cinématographique. Merci beaucoup Léa. Gwenaëlle, tu as aussi travaillé sur ces... Oui, je vais faire une transition pour expliquer un peu la démarche qui est la mienne. Je suis sociologue du travail et je prends le cinéma finalement à travers une particularité qui est le fait d'être une organisation qui fonctionne sous le mode du projet, qui met au travail des équipes pendant un temps limité. Et ce qui m'intéresse c'est de comprendre finalement comment on fait concrètement advenir un film d'un point de vue collectif en partant des différents métiers ceux qui sont derrière la caméra on va dire derrière les projecteurs et en m'intéressant finalement à ce chantier cinématographique c'est-à-dire je prends le cinéma comme un chantier où il faut procéder à des réglages fins entre différents corps de métier. Alors comme le nombre de métiers est très important j'ai un petit peu séquencé ma démarche je me suis intéressée à un moment donné au script mais j'ai surtout fait une grosse étude sur justement le travail lié à la fabrique des décors qui comprend à la fois effectivement le corps des chefs décorateurs avec toutes leurs équipes mais aussi les métiers de repéreurs par exemple et on pourrait rajouter ceux de régisseurs qui forment ensemble une chaîne de coopération qui vont qui va être mobilisée pour à la fois chercher des lieux de tournage les façonner pour rendre possible une activité cinématographique et c'est cette chaîne de coopération que j'ai essayé de mettre au jour dans toutes ses dimensions à travers le moment de la préparation du film et celui du tournage c'est ce que j'ai essayé de travailler dans le livre que j'ai publié l'an dernier planter le décor et ce travail m'a amené finalement à vouloir aller un petit peu plus loin dans l'étude fine de ce qui se joue dans la fabrique du film et là je suis à un moment où je travaille de manière presque plus ethnographique ce que j'appelle la vie de plateau en essayant de comprendre justement tous ces ajustements qui vont être mis en oeuvre par des différents techniciens que ce soit l'accessoiriste l'ingénieur du son et son perchman ou sa perchwoman le chef opérateur et ses électriciens et ses machinistes et cette chorégraphie professionnelle finalement elle se prépare elle se déploie parfois de manière très cohérente et harmonieuse parfois de manière conflictuelle parce qu'il y a des arbitrages qui doivent être menés parce qu'il y a des conflits de valeurs qui peuvent exister et c'est cette entrée-là que j'essaye de travailler aujourd'hui en essayant de comprendre à partir d'un travail d'entretien très approfondi mais aussi d'observation de la vie plateau sur laquelle je pourrais revenir s'il y a des questions pour rendre compte de ces dimensions-là en m'appuyant à la fois sur des films que finalement j'essaye de choisir non pas par rapport à une certaine valeur esthétique que je pourrais projeter a priori je ne sais pas quelle va être la destinée des films que j'observe puisque j'observe du cours de l'action ou alors effectivement j'essaye de refaire une histoire récente de films contemporains qui sont déjà tournés mais mon choix n'est pas la valeur esthétique du film c'est plutôt le format le plus varié possible des films que ce soit la grande production voire internationale tournée en France ou le petit film d'auteur fait avec peu de moyens pour essayer de comprendre si entre ces différents formats il y a des récurrences ou il y a des singularités sachant par ailleurs que des techniciens peuvent travailler sur aussi différents formats de films et ce qui m'intéresse c'est aussi les récurrences dans les conditions de travail et l'organisation de la division du travail ou au contraire les différenciations qu'il peut y avoir selon les moyens mis en oeuvre selon le style de film film d'époque ou dits d'époque ou films contemporains et à chaque fois on a justement une coopération une coordination qui est mobilisée et qui va aussi à chaque fois être à la fois singulière mais en même temps on va retrouver de film en film des points de convergence et c'est aussi ces points de convergence qui m'intéressent d'étudier en tant que sociologue au-delà de ce qui va faire le produit unique singulier identifiable parmi d'autres Merci beaucoup alors on voit bien effectivement à travers déjà vos quatre interventions que faire une recherche sur les métiers du cinéma ça veut dire beaucoup de choses à la fois travailler sur une monographie donc sur une personne particulière plutôt sur les interactions entre différents métiers avoir la question des mutations des conditions de travail aujourd'hui et voir les revendications aussi des professionnels ou bien sûr avoir une approche autour d'un objet le costume et tous les métiers qui sont autour de ce costume vous avez beaucoup parlé à la fois de vos enjeux de la façon dont vous travaillez en particulier il me semble que la question des archives est revenue un petit peu régulièrement et j'aurais envie de savoir un petit peu plus comment se passe finalement l'accès aux archives par exemple Léa dans votre cas comment on accède aux archives autour d'Evin est-ce qu'il y a des difficultés des manques parce qu'on sait bien aussi que parfois certaines archives n'existent plus les documents de travail ne sont pas toujours conservés donc comment on travaille avec aussi peut-être une frustration Oui de toute façon on commence en travaillant sur les décors en sachant qu'on n'a pas accès aux décors créés en studio parce que soit ils sont détruits à la fin du tournage soit ils sont recyclés pour un autre film soit si c'est en décor naturel dans le cas de Bernard Evin pour les parapluies de Cherbourg par exemple il allait repeindre par-dessus selon les désirs des riverains donc on sait déjà qu'on va avoir un manque donc on va essayer de se combler ce manque en suivant les étapes que le décorateur suit lui-même pour créer le décor donc on va aller se tourner vers les archives en général je passe beaucoup de temps à l'iconothèque où sont préservées des maquettes dans le cas de Bernard Evin c'est à la cinémathèque française et la maquette joue un rôle déterminant puisque c'est vraiment le moment intime durant lequel le décorateur va concevoir son décor ensuite je tente aussi de trouver des scénarios annotés ou commentés par le décorateur lors de sa première lecture ou des échanges des lettres échangées avec des réalisateurs ce qui est beaucoup plus rare évidemment et ensuite je vais essayer aussi de contextualiser vraiment la période durant laquelle il travaille en essayant de déterminer les conditions justement de travail au sein des studios pour comprendre quels outils il va bien pouvoir utiliser pour créer ces décors donc c'est un travail de longue haleine parce que déjà de un on doit trouver quel centre préserve les documents dont on a besoin et ensuite évidemment sur toute une filmographie il manque énormément de choses donc c'est aussi après des rencontres avec des techniciens qui ont pu exercer durant la même période que Bernard Evin ou les membres de sa famille qui peuvent parfois nous donner des ressources en plus donc il y a des archives entre guillemets conservées dans des institutions et puis des archives gardées par les techniciens et les personnes elles-mêmes finalement oui après on a de la chance puisque les maquettes ça reste des images des dessins et donc c'est souvent le document qu'on va préserver parce qu'il y a un intérêt une curiosité esthétique et en même temps c'est l'un des documents vraiment très importants dans une démarche de recherche autour des décors donc on a un peu de chance dans notre malchance Myriam comment ça se passe de votre côté parce qu'on a vu qu'il y avait encore des costumes qui restaient donc comment vous trouvez les documents comment vous les utilisez ou non parce qu'il y a aussi des questions de droit qui se posent derrière ça quand on est chercheur on doit aussi se poser ces questions oui alors pour rebondir sur ce que disait Léa c'est vrai qu'effectivement les dessins ont une certaine facilité de conservation parce que ça ne prend pas beaucoup de place et donc c'est les archives les plus faciles à trouver et les plus abondantes pour ces métiers un peu techniques alors déjà le premier problème avec les le premier manque dans les archives c'est tout simplement tout ce qui a eu lieu à l'oral comme les débats ou tout ce qui a été fait et qui ne laisse pas de traces par exemple le travail des habilleuses laisse très peu d'archives parce qu'elles sont vraiment dans l'action et dans la parole il y a aussi par exemple des créateurs qui n'aiment pas qu'on voit leurs étapes de travail un travail qui n'est pas abouti ils veulent qu'on voit seulement le résultat dans le film donc en fait il y a peut-être des archives qui existent mais qui sont tout simplement cachées il y a aussi d'autres problèmes par rapport à la conservation certains créateurs de costumes ou collaborateurs vont jeter leurs archives lorsqu'ils déménagent pour faire de la place tout simplement d'autres vont les conserver mais leurs héritiers n'ont pas conscience de la valeur patrimoniale de leur héritage et donc eux aussi vont se débarrasser des archives d'autres peuvent être dispersées parce que les créateurs vont les donner à leurs proches ou ils vont être vendus aux enchères et là il est très difficile de retrouver les personnes qui ont fait l'acquisition de toutes ces pièces et aussi il y a le côté incomplet de certaines archives certains techniciens vont penser à conserver telles pièces parce qu'ils les trouvent belles parce qu'elles sont liées à des beaux souvenirs et pas d'autres alors que pour un chercheur elles seraient peut-être plus précieuses parce qu'elles nous en apprendraient plus et donc tout ce qui a été conservé je les connais par le fait qu'elles sont conservées dans des institutions qui ont des catalogues en ligne donc qui nous permettent de les trouver mais parfois aussi ça peut être conservé chez des particuliers et dans ce cas-là il faut réussir à prendre contact avec ces gens qui sont souvent les héritiers ou les ayants droit et les ayants droit sont effectivement parfois difficiles à connaître à contacter et ensuite pour pouvoir utiliser les archives et les partager au plus grand nombre parce que le but d'un chercheur est tout de même de partager la connaissance qu'il a réussi à accumuler parfois c'est difficile de les convaincre de nous laisser les utiliser par exemple gratuitement Et de ce fait on parle d'accès aux archives aux documents plus anciens alors c'est pas forcément beaucoup plus simple de travailler sur des métiers aujourd'hui par exemple Rania comment ça se passe le contact avec les storyboarders avoir des entretiens avec eux quand on est jeune doctorante en cours de recherche vous êtes au milieu de la thèse comment ça se passe ce moment de prise de contact et puis accéder aux professionnels du cinéma En tant que jeune doctorante étrangère les prises de contact sont beaucoup très compliquées surtout avec certains professionnels comme les réalisateurs et les chefs mais avec les storyboarders c'est beaucoup plus facile ce sont des professionnels très simples accueillants chaleureux voilà donc j'ai réalisé des entretiens avec des autres des storyboarders expérimentés et débutants qui ayant travaillé sur des films publicitaires films d'animation des films de prise de vue réel et donc voilà mais après la difficulté de l'étude sociologique en travaillant sur des professions de cinéma c'est tient aux subjectivités des informations collectées lors des entretiens en effet en cours des entretiens ou pendant les enquêtes de terrain on accumule plusieurs anecdotes avec certains réalisateurs ou certains producteurs donc il faut garder toujours à l'esprit que leurs témoignages ont une vision personnelle qui nécessite un recul afin d'analyser l'image complète de la situation et comprendre les réels problèmes Et de ce point de vue là en fait finalement l'entretien aujourd'hui c'est créer des archives contemporaines comment ça se passe Gwenaëlle à la fois dans les entretiens puis aussi en termes d'observation quand tu es sur un terrain est-ce que tu n'es pas vue comme une étrangère une extraterrestre comment ça se passe ? Alors moi j'essaye effectivement de multiplier les entrées donc à la fois les sources écrites on a par exemple à Cinematech des dépôts de scénarios à noter notamment des scripts et là ça peut être un support très intéressant pour faire des entretiens il n'y a pas très longtemps j'ai fait un entretien avec une chef décoratrice chez elle et elle m'a montré tous ses documents conservés donc ce qui est un support là aussi d'entretien et ça permet de comprendre aussi la complexité du travail qui est fait et l'immensité du travail qui est fait pour réaliser des décors même des décors qui ne se voient pas c'était un film contemporain avec des décors discrets pas très spectaculaires et là ça donne vraiment une ampleur du travail et ensuite pour justement essayer de contrôler un petit peu en tout cas de multiplier les points de vue j'essaye de rencontrer des gens qui ont pu travailler ensemble sur les mêmes films donc de croiser aussi leur histoire sur des expériences comparables et je m'appuie aussi sur des films que j'ai vus pour comprendre comment ont été faites certaines scènes ce qui permet de raviver des souvenirs et puis quand c'est possible je fais aussi de l'observation les techniciens que j'ai pu interviewer m'ont rendu l'accès possible à des tournages donc ça c'est très très intéressant quand on vient de la part d'eux et qu'on est accompagné donc on fait moins on fait forcément étranger parce qu'on est quand même là à observer et donc on n'est pas on ne peut pas se fondre complètement mais en tout cas si on est accompagné on est mieux toléré et puis il faut apprendre à se placer à ne pas se mettre dans le champ de la caméra donc voilà il faut se faire discret y compris d'un point de vue vestimentaire à ne pas mettre du jaune vif ce qui pourrait créer des reflets par exemple et puis dernièrement alors là c'est le pur hasard j'ai été castée dans la rue pour faire de la figuration parce que j'ai les cheveux un peu grisonnants longs et c'est une valeur marchande entre guillemets sur le marché de la figuration ce qui m'a permis d'accéder aussi à des tournages plutôt 19ème plutôt d'époque mais avec beaucoup de métiers justement notamment voilà beaucoup d'habillage de costumes et du coup là c'est intéressant pour observer la vie de plateau pour prendre des contacts aussi pour même lors de la préparation en tant que figurant de poser des questions et là je dis que je fais des études et les gens sont même assez contents et ça permet voilà de multiplier les entrées et de croiser les regards et sinon pour le contact effectivement plus on touche au start system plus il est difficile d'accéder à certains chefs de poste qui peuvent être eux-mêmes des vrais stars du milieu et qui sont aussi qui travaillent beaucoup qui sont très sollicités donc il y a ça aussi qui joue donc pas forcément très disponible quand les gens sont sur des tournages ils sont mobilisés quasiment 24h sur 24 donc c'est pas la peine de chercher à les voir mais j'ai la chance d'avoir déjà soutenu ma thèse et de ne pas être non plus dans une urgence totale pour faire mes recherches donc c'est des étages sur le temps long et donc du coup ce temps long me permet justement de me glisser au moment où les personnes sont les plus disponibles donc s'ils sont en plein tournage et bien je prends rendez-vous pour plus tard et là c'est peut-être plus facile donc je pense la question de la temporalité de la recherche est un enjeu et qu'on n'est pas forcément sur le même pied d'égalité par rapport à ça et il est vrai aussi que la publication de mon livre peut être aussi une carte de visite puisqu'il a intéressé des professionnels et donc c'est aussi je crois avoir respecté leur travail en ayant fait ce livre et donc ça suscite aussi une curiosité et peut-être plus de facilité pour avoir des entrées Et est-ce que de ce point de vue-là alors Myriam aussi il me semble que vous avez rencontré des professionnels il n'y a pas très longtemps vous avez la sensation qu'il y a une vraie demande de la part des professionnels une vraie demande je ne sais pas de reconnaissance en particulier des métiers de l'ombre est-ce que le fait d'avoir un ouvrage fait que les professionnels ensuite donnent une sorte de feedback en disant je suis d'accord je ne suis pas d'accord est-ce qu'il y a une sorte d'aller-retour avec les professionnels rencontrés où on les rencontre on fait son travail et puis on les revoit plus forcément comment ça se passe ? Alors parfois quand c'est moi qui prenait contact avec ces personnes on me demandait mais pourquoi est-ce que vous voulez avoir des renseignements sur cette question quel en est l'intérêt donc il faut expliquer toute la démarche de recherche et l'intérêt d'un entretien avec un chercheur pour faire mieux connaître leur métier par exemple parfois il y a certaines choses qui leur paraissent tellement évidentes qu'ils ne vont pas penser à nous les expliquer donc il faut vraiment insister et poser beaucoup de questions mais souvent ils sont plutôt ouverts et heureux qu'on s'intéresse à leur travail j'ai remarqué aussi particulièrement pour les habilleuses qui encore aujourd'hui comme vous dites font partie des métiers de l'ombre et qui sont même parfois mal considérés au sein de leur propre domaine donc dans le cinéma ou dans l'audiovisuel ça c'est quelque chose Rania au niveau des storyboarders est-ce que vous sentez que quand tout d'un coup vous commencez à rencontrer un puis un autre puis un troisième il y a une vraie envie de communiquer surtout quand on rencontre les stars de ce domaine comme Sylvain Desprez ou Maxime Robière et on note ça dans nos mails donc les validations des entretiens c'est beaucoup plus facile voilà et du côté du feedback de ton ouvrage comment ça se passe ? le feedback alors j'ai eu deux occasions de feedback le premier c'est la première fois que ça m'arrivait c'était à propos d'un article que j'avais fait sur les scripts et d'un colloque qui a été organisé à Paris 3 où il y avait énormément de scripts et donc c'était un moment où je restituais ma recherche sur les scripts aux scripts dont des personnes que j'avais interviewées donc je ne savais pas du tout comment ça allait passer mais visiblement il y avait un intérêt et ça a été très positif sachant qu'on n'est pas là non plus pour dérouler le tapis rouge et pour dire que tout va bien et que les gens sont formidables on n'est pas là pour juger on est là pour comprendre les métiers dans toute leur complexité y compris dans des choses qui peuvent être des tensions des problèmes des arbitrages éventuellement des conflits mais moi je rejoins complètement ce qu'a dit Myriam dans la mesure où on s'intéresse à leur métier on prend en sérieux leur métier et bien il y a un intérêt derrière quand mon livre est sorti il y a eu une table ronde qui a été organisée avec des professionnels donc des chefs décorateurs mais aussi repéreurs et le retour a été positif c'est à dire qu'il n'y a pas eu de contestation des résultats ça m'aurait beaucoup embêtée parce que j'ai passé beaucoup de temps mais il y a eu effectivement je pense une appréciation du fait qu'on dévoile des métiers qui sont éminemment complexes et qui à leur manière participent aussi à la production d'un produit artistique ce ne sont pas de simples exécutants les interventions dans la mise en scène par exemple peuvent être parfois significatifs et on met au jour le fait que fabriquer un film c'est un travail vraiment collectif même s'il est signé par un réalisateur ou une réalisatrice derrière il y a toute une équipe très importante qui propose des solutions qui n'est pas toujours en situation de suivre des injonctions de toute façon c'est totalement impossible tellement il y a d'imprévisibilité d'incertitude et de problèmes à résoudre dans tout le temps du tournage et donc c'est ce jeu-là de va-et-vient entre ce qu'attend un cinéaste sachant qu'un cinéaste n'est pas toujours très sûr sur ce qu'il a envie de faire et ce que peut lui proposer un technicien une technicienne et en fait un collectif de travail et moi c'est ça qui m'intéresse les circulations les propositions mais aussi les rejets de propositions les choses qui passent qui ne passent pas et comment finalement à la fin on se met d'accord parfois dans l'harmonie parfois dans la douleur et la production d'un film c'est aussi le fruit d'un tel processus finalement On a parlé aussi de la question de la temporalité tout à l'heure Gwenaëlle sur finalement les enjeux quand on a une thèse à faire comme c'est finalement le cas de trois de nos participants qui ont un temps limité pour rendre on peut faire une thèse sur dix ans mais bon c'est un petit peu compliqué d'aller jusqu'à là comment ça se passe justement Léa le travail entre guillemets dans un temps contraint et finalement une fois qu'on a récupéré toute cette matière ces archives ces entretiens l'analyse de films qu'est-ce qu'on en fait concrètement ? On essaie d'en faire une thèse déjà mais après aussi au-delà de la thèse on écrit aussi des articles on participe à des journées d'études donc ça c'est vraiment dans le cadre universitaire professionnel et après à côté on peut aussi participer à des événements de médiation culturelle auprès d'un public beaucoup plus large auprès de même de lycéens de collégiens pour leur faire connaître aussi les métiers de la technique et ça donne une autre saveur à notre travail de recherche on peut leur expliquer l'histoire d'un métier et les possibilités aussi pour exercer ce métier aujourd'hui donc à la fois on travaille avec le passé on travaille avec le présent et après on essaie de partager parce qu'une thèse c'est ça c'est partager toutes les connaissances qu'on a récoltées durant un certain nombre d'années pour les partager pour les faire connaître tout simplement aussi d'un point de vue pédagogique au niveau des cours Myriam comment ça se passe vous utilisez ces éléments oui j'ai fait à l'université de Lille pendant un semestre un cours sur les métiers du costume au cinéma et ça a été une grande découverte pour vraiment la plupart des étudiants donc ils ont appris beaucoup de choses je crois et je pense qu'ils ont pu comprendre que vraiment chaque métier du cinéma est indispensable et spécifique et dans votre cas Rania il y a un petit enjeu en plus si je puis dire parce qu'il y a la thèse bien sûr mais il y a une partie en sociologie visuelle et filmique c'est-à-dire que vous êtes en recherche création une partie de votre thèse ça sera un travail autour du montage des entretiens filmés et de ce travail-là donc finalement comment ça se passe le travail avec une caméra en plus ? oui en fait déjà demander de filmer l'entretien c'est pas toujours facile parce que les storyboarders la plupart du temps ils sont des personnes très timides c'est-à-dire les gens qui travaillent derrière dans l'obscur et du coup ils sont pas trop à l'aise devant les caméras donc ça c'est une des difficultés de faire la sociologie filmique et après avec le travailler avec le caméra c'est comme une chercheuse je travaille toute seule malheureusement j'ai pas des personnes qui m'accompagnent pour faire les tournages donc avec tout mon matériel comme ça je suis petite je fais 1m60 du coup là c'est un peu la galère après voilà j'arrive chez les storyboarders chez eux ou dans des cafés c'était avant le Covid bien sûr et je filme avec mon petit caméra et voilà après il y a des problèmes au niveau du son parfois parce que par exemple si dans des espaces je ne peux pas me demander aux gens de se taire voilà et sinon voilà et en fait cette vision comment dire ce film permet de faire un reflet de mon travail de thèse avoir une vision filmique parce que écrire une thèse c'est pas comment dire c'est pas accessible à tout le monde et c'est pas tout le monde qui va écrire ils vont lire cette thèse là mais regarder un film ou un documentaire sur le métier un métier cinématographique c'est beaucoup plus à accéder aux gens voilà c'est vraiment cette idée d'ouvrir la connaissance c'est-à-dire on l'a vu aussi avec Léa ou Gonaëlle c'est-à-dire quand on fait de la recherche c'est aussi pour la partager avec Myriam et pas seulement garder son savoir pour soi dans son coin et évoluer les choses surtout parce que l'idée puisque le storyboard c'est un métier qui existe en France seulement depuis les années 80 ça n'existe pas ça commence à utiliser depuis 1980 avec le réalisateur Georges Acano et depuis l'évolution de l'intégration du métier de storyboarder ça évolue positivement mais très très lentement au niveau de cinéma de prise de vie ruelle mais par rapport au cinéma d'animation c'est une étape obligatoire qu'on ne peut pas sauter et là on a beaucoup parlé des métiers en France avec une division du travail à la française si je puis dire est-ce que ça vous arrive d'envisager des développements futurs ou vous compareriez plutôt les métiers en France dans d'autres pays Gwenaëlle tu as observé un petit peu de tournages internationaux en France donc est-ce que tu as eu des idées comme ça de te dire tiens en France l'organisation elle donne ça est-ce qu'on peut envisager de croiser ces données là alors bon j'ai effectivement je me suis un peu intéressée à la question internationale mais vraiment à partir des films tournés en France et dans les films que j'ai pu observer il y a des grosses coproductions internationales avec des équipes internationales donc c'est intéressant parce que je trouve intéressant dans ces gros films c'est la question de la gestion de l'ampleur de l'équipe où là il y a une organisation du travail qui est encore peut-être beaucoup plus ciselée ou parfois plus problématique parce que l'équipe est plus nombreuse alors après sur les métiers de la décoration il y a peut-être des traditions différentes puisque dans les grosses équipes américaines il y a des responsables du design et qui surveillent l'ensemble de l'esthétique du film d'une certaine manière donc là on a une sorte de division du travail qui va être différente de celle qu'on peut voir en France donc il y a comment dire il y a des déplacements et il y a des différences dans l'organisation des métiers dans la distribution des tâches mais je dirais que ces différences ne sont pas non plus très elles sont structurantes mais on trouve les mêmes types de problèmes dans les tournages qui doivent gérer la question de l'efficacité à court terme du poids des incertitudes qui surviennent parce que les métiers consistent à gérer l'imprévisible en permanence donc on a même par rapport à des métiers faits par des professionnels de différentes nationalités et des types de productions différentes on va avoir des points de convergence malgré tout mais l'idéal serait effectivement d'aller plus loin dans les comparaisons internationales mais je pense qu'il faut prendre en compte le facteur taille aussi ce qui caractérise les grandes productions américaines c'est aussi la taille des équipes parce que les films aussi qui vont être produits sont aussi destinés à un marché international peut-être beaucoup plus ambitieux qu'un certain nombre de films tournés en France pour un public français ou européen mais pas forcément mondial mais ça va dépendre des productions aussi Alors ça nous laisse beaucoup de pistes pour nos futures recherches merci à nos quatre intervenantes de cette table ronde et merci encore de vous lancer en particulier au niveau des thèses dans ce type de recherche parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de choses à dire et finalement quand on fait le tri il y a encore beaucoup de métiers qui ne sont pas du tout explorés je pense par exemple au métier du son sur lesquels Gwenaëlle va bientôt intervenir et pour lesquels je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à travailler Merci au Centre des Arts d'Angalébin de nous avoir accueillis à Baptiste Hennemann de la CNC et Juizy Pizano pour l'École Nationale Supérieure Louis Lumière et à bientôt pour vos publications et les futures recherches sur les techniciens et techniciennes du cinéma Merci Réjane Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Réjane